La position du DFCO pour cette rencontre, quelques changements à noter avec notamment l'apparition de Cunet dans le 11 qui évoluera sans doute en défense, à voir justement comme ça sera animé plutôt un 4-2-3-1 avec Cunet ou Faircock potentiellement au milieu ou alors une ligne de 5 derrière en 5-3-2 comme ça pourrait être potentiellement la volonté de Christophe Forest peut-être aussi d'être un peu plus défensif après notamment le dernier match à Guingamp qui avait été difficile pour Liddy Jeunesse qui s'était incliné 4-0 en Bretagne alors que les 22 actrices font leur entrée sur la pelouse et d'ailleurs pour être complet sur la composition de Dijon, 3 changements, donc les sorties de Stéphane, Barbance, Sangaré du 11 pour les entrées de Cunet, Thierry Schkina ainsi que Barrier Dijon sur votre droite en rouge, Reims sur votre gauche en bleu et on va sans doute voir dans la foulée la composition rémoise justement aussi pour ce duel et là voici cette composition rémoise qui elle aucun changement à noter par rapport à son dernier match face à Saint-Etienne exactement le même 11 qui a été reconduit par Amandine Miquel ce 4-2-3-1 qui fonctionne côté rémois qui avait permis notamment justement de s'imposer sur le fil face aux Stéphanoises un but à zéro avec un but à la 90ème Amandine Miquel qui a décidé de faire confiance au même groupe pour cet avant-dernier match de D1 à Arkema on rappelle l'intégralité de cette 21ème journée de D1 à Arkema en parallèle les 3 autres rencontres à suivre sur les canaux Foot Plus avant la toute dernière journée le multiplex mercredi soir qui sera à suivre sur Canal Plus Sport avec les 6 rencontres qui se joueront en même temps et l'occasion aussi de requer rapidement le trio arbitral qui sera mené par Siam Ben Mahamed assisté de Valérito Deschigny et Violette Lechevert l'arbitre de cette rencontre d'ailleurs qui avait effectué son tout premier match arbitré son tout premier match en D1 à Arkema en début de saison en novembre dernier c'était justement lors du match allé entre Reims et Dijon elle qui retrouve donc ces deux équipes dans un match qui on l'a dit est important notamment pour le DFCO et pour valider ce maintien enfin respiré on aura l'occasion aussi d'évoquer les autres potentiels petits enjeux si elle a durant la rencontre mais le principal c'est celui-ci et le coup d'envoi qui va être donné par Reims Rencontre clé dans la course au maintien cet après-midi au stade des Pousseaux Dijon va-t-il réussir à valider son maintien face à des rémoises retrouvées sur cette fin de saison ? Réponse dans 90 minutes et la première possession elle est rémoise directement tentée de mettre du tempo, du rythme elles qui on l'a dit sont sur une très bonne dynamique sur cette fin de saison D1 à Arkema preuve en erreur ce qui a gagné 5 de ses 7 derniers matchs dans l'élite alors qu'il n'avait remporté que 4 des 13 premiers preuve s'il en fallait que les joueuses d'Amandine Miquel sont en train de finir ce championnat bien plus fort qu'elle ne l'avait commencé un peu à l'instar de ce qui s'était passé l'an dernier déjà où elles avaient sorti une très grosse fin de saison elle qui avait fini 5e l'an dernier qui aimerait bien à nouveau retrouver ce top 6 cette saison avec encore la possibilité de doubler notamment potentiellement Montpellier en fonction des résultats et Stadis qui sont aussi qu'à 2 points au final de leur total de la saison dernière ils avaient eu 31 points en tout en 22 matchs l'an dernier elles en sont déjà à 29 la régularité côté rémoise Pasquereau pour faire monter ce bloc c'est comme souvent patient dans ce début de rencontre et on voit déjà Dijon tenter de mettre le pressing mais aussi le bloc Dijonais un peu plus défensif comme on l'avait dit avec les titularisations de 3 joueuses plutôt habituées à jouer en centrale cette saison volonté un peu de Christophe Florez de densifier même si on voit Elenfer Coq un cran plus haut elle qui a souvent joué défenseur central mais qui à la base était milieu de terrain la passe mal ajustée justement de la joueuse Dijonais pas forcément évident non plus pour elle de s'habituer à ce poste là même si on l'a dit même si elle a commencé au milieu elle qui avait été repositionnée centrale justement en arrivant à Dijon après des passages du côté de sa mort où elle avait débuté en D2 mais également justement du côté de Reims puis de Metz en D1 elle qui retrouve son ancien club elle serait bien inspirée de potentiellement faire la différence face à ce dernier pour permettre à son équipe de valider son maintien et la voilà qui servait à Declère un peu décalé vers Roslavo à l'appel à nouveau de Declère qui va être servi sur le côté gauche de la surface le bon retour là-dessus de Pasquereau pour protéger ce ballon qui va filer directement en sortie de but ça va être intéressant justement d'observer aussi avec cette composition un peu plus défensive côté Dijonais comment va évoluer l'attaque notamment elle qui a été un gros point noir de la saison du DFCO notamment depuis le départ de sa sérielle buteuse désirée au Paranoisie en février l'attaquante nigérienne qui est partie du côté de la Chine et qui a laissé orphelin un peu le DFCO en attaque Dijon qui pour donner une idée est la pire attaque de D1 Arkema cette saison seulement 11 buts marqués et est également comme on l'a évoqué en avant match la pire équipe à domicile deux points pris seulement même sans Etienne qui est officiellement reléguée a réussi au moins de prendre trois points sur sa pelouse mais il y a l'occasion encore de se rattraper sur ce dernier match il se sort entre-contrer premier corner de la partie pour le DFCO sur cette montée de Lena Götz et l'occasion de mettre potentiellement déjà un premier ballon dans la surface grémoise qui était sur cette situation qu'elles étaient parvenues à égaliser face à Saint-Etienne le corner botté par Léa de Claire très long second poteau elle avait été laissée seule la Dijonèse et derrière la reprise largement au-dessus de Rose Laveau il y avait de la place là-dessus au second poteau il semble que c'était Karaj qui avait été laissé un peu seul et qui pouvait potentiellement placer sa tête mais sans succès ces phases de corner et de coufranc qui d'ailleurs seront à surveiller on se permet d'entrer de cette rencontre un autre petit chiffre à avoir en tête Reims qui a encaissé 39% de ses buts sur coup de pierre été cette saison en D1 la plus forte proportion parmi les équipes de l'élite mais à l'inverse ce sont des phases de jeu qui ne réussissent pas forcément à Dijon puisque seule Saint-Etienne affiche un plus faible pourcentage de buts sur CPA que le DFCO qui a inscrit 18% de ses buts sur cette phase mais dont les deux derniers buts viennent justement d'un coup de pierre été c'était à Saint-Etienne où les Dijonais avaient été arrachés un match nul deux buts partout et un point précieux dans cette course au maintien très serré et il y avait eu cette tête de Djenadir sur corner en première période avant la reprise de volée de Léa Declerc dans les derniers instants de la rencontre là encore à la suite d'un corner et Reims pour peut-être réussir à faire rentrer ce ballon pour la première fois du match dans cette surface du DFCO et amener le danger pas de corner là-dessus sorti de but directement sur ce sprint de Kessia Bussi et on a entendu directement la consigne venue du banc notamment à destination d'Elaine Fercoc au milieu venir bloquer notamment les montées de Corbeau au milieu et potentiellement aussi les départs de Kessia Bussi sur le côté on le sait la force de cette équipe rémoise ce sont notamment ces Elias et cette capacité à être très explosif en contre très rapide elles en sont conscientes et ce sont les 4-5 et moi ce qu'elle a notamment pu compter sur Kessia Bussi beaucoup sur le début de saison qui avait marqué pas mal de buts avant que le flambeau entre guillemets soit repris par Ketna Louis sur les derniers matchs et qui a inscrit 3 buts sur les 4 dernières rencontres et Vicky Béchot pour justement l'accélération en plein coeur du jeu le Ketna Louis sans succès la frappe de loin au-dessus de la cage de Litus jolie tentative là-dessus de Chloé Philippe qui ne s'est pas posé de question et qui aurait pu surprendre la portière belge et d'ailleurs en parlant de Chloé Philippe on peut en profiter justement pour revenir sur la petite affaire entre gros guillemets qui a fait parler du côté de Reims depuis hier Chloé Philippe qui aurait dû se présenter en conférence de presse hier mais qui finalement a vu tout le groupe venir expliquer pourquoi il ne viendrait plus en conférence de presse d'ici la fin de saison les joueuses qui ont notamment reproché à leur club un manque de considération sur le dernier match les Reims-Ouest qui mercredi soir affronteront le Paris Saint-Germain mais qui ne le joueront pas du côté du stade Auguste d'Olonne comme ça aurait pu être le cas mais qui le joueront sur leur terrain traditionnel d'entraînement du côté de Louis Blériot elles qui ont évoqué la situation on parle notamment d'un vote interne qui avait été fait après proposition du club de jouer soit dans le grand stade soit justement dans leur stade habituel vote qui avait donné un accord favorable à jouer à Dolaune de la part des joueuses avant finalement que le club se rétracte et dise que ce n'était pas possible il y avait deux raisons notamment évoquées celle de refaire le terrain pour la prochaine saison de Ligue 1 la pelouse qui va rentrer un peu dans le détail technique on va juste revenir au jeu là-dessus la faute de Reims après ce gros enchaînement la faute de Sonia Houchen mais effectivement pour évoquer rapidement ce point alors qu'on revoit justement l'enchaînement et les duels là-dessus notamment celui entre Lavaux et Houchen le ballon dans la surface finalement repris par les rémoises mais pour éviter cette situation du stade qui a fait beaucoup parler il y a deux raisons qui sont invoquées notamment par le stade de Reims le fait qu'il faille du temps pour que la pelouse soit prête pour la Ligue 1 à peu près cette semaine en tout ce qui empêche les filles de jouer puisqu'il y a notamment des matchs de préparation annoncés contre Brighton et Villareal le 23 et 30 juillet du côté des hommes et l'autre raison évoquée c'est notamment le retraçage des lignes puisque Auguste Delon a accueilli ce week-end les 100 ans du district de la Marne il y a des lignes spécifiques qui avaient été tracées pour les matchs de jeunes et il aurait fallu retracer toutes les lignes dans un intervalle qui était trop court selon le stade de Reims la frappe de Ketna Louis largement à côté de la cage de Litfus ça même si on n'a pas encore d'occasion franche à se mettre sous les dents on a quand même un début de match et 12 premières minutes assez rythmées sans le DFCO qui n'hésite pas à monter elles le savent important aujourd'hui de repartir potentiellement avec les 3 points voire même 1 point encore une fois tout dépendra des résultats en parallèle mais une victoire assurée quoi qu'il arrive à côté un maintien au DFCO et d'ailleurs on va en profiter pour rapidement faire un petit tour des stades déjà au bout de 13 minutes puisqu'il y a déjà des buts sur les autres pelouses et notamment des buts qui comptent pour le DFCO puisqu'en parallèle Saint-Etienne mène un but à 0 sur la pelouse de Fleury actuellement et Montpellier met également 1 à 0 sur la pelouse d'ici les Mouinos toujours 0 à 0 entre Soyo et Guingamp en l'état si les résultats ont resté là Dijon serait maintenu mais il reste encore beaucoup de temps cet après-midi on le rappelle les 3 autres rencontres qui sont à suivre sur foot plus et les canaux multisport avant le grand match demain entre le PSG et l'OL à 21h qui sera à suivre sur Canal Plus et pour être complet d'ailleurs sur cette 21ème journée petit rappel du match qui s'est joué hier entre Bordeaux et le Paris FC la large victoire des Parisiennes 4 buts 1 sur le terrain des Bordelaises Ouschen qui peut récupérer ce ballon resservir potentiellement non elle va temporiser pour centrer Vicky Béchot le contrôle qui avait tenté de remettre entrée de surface mais l'intervention attention le ballon qui continue de traîner la frappe de Ketna Louis contre compliqué toujours pour les deux équipes de trouver l'espace sur ce début de partie et là celui qu'on a eu sur les autres pelouses pour que Montpellier double la mise 2 à 0 désormais sur les plus d'ici voilà comme ça on sera complet et parfaitement actualisé et Ouschen là qui avait réussi à passer la faute justement signalé et premier carton déjà dans cette partie les cartons pour Ophélie Cunet et Oukoufran potentiellement intéressant pour les Raymoises et Oukoufran botte très long dans la surface la sortie de Vitefus qui ne peut que détourner ce ballon mais la faute sifflée derrière allez les mecs pour vous mettre du rythme le cannibalon allez allez on n'a pas de temps à perdre les pieds et Litfus qui va pouvoir lancer son équipe portière belge qui a remplacé au pied levé et Solène Durand pour qui on a une pensée elle qui a officialisé le fait qui a été lourdement blessée rupture des ligaments croisés qui privera la portière française de l'Euro en Angleterre en juillet elle qui était pressentie pour être dans la liste d'ailleurs on le rappelle aussi la liste des 23 qui sera communiquée lundi à 13h et qui sera à suivre sur Infosport Plus Solène Durand qui aurait dû en faire partie mais qui finalement va devoir regarder l'Euro depuis chez elle alors que d'ailleurs pour évoquer cette liste des bleus potentiellement les Rémoises que ce soit Naomi Feiler ou Kessia Bussi déjà appelés en bleu ces derniers mois pourraient espérer pourquoi pas faire la surprise et être présente dans cette liste toujours compliqué de faire des choix notamment offensivement quand on a autant de de talent et de joueuses potentielles la mauvaise remise à entrer là-dessus Rémoise de la part de Céane Deslandes qui va venir offrir un corner à Dijon deuxième corner de la partie pour les Dijonaises un nouveau de la droite vers la gauche et on entend le public du stade des Pousseaux qui s'est un peu réveillé là-dessus et Léa Declare pour le Botet cette fois-ci très court le ballon au premier poteau qui a filé mais largement au-dessus et à noter après 18 minutes de jeu toujours pas le moindre tir cadré dans cette partie beaucoup de rythme quelques situations mais toujours pas d'occasion franche de part et d'autre et le ballon sur ce coup qui va cette fois être Rémois tenter de relancer de ressortir et de respirer un peu le touche pour tenter de ressortir cette fois-ci plus dans le cœur du jeu il y a Ketnaloui qui a fait son appel à droite il y a beaucoup d'espace là-dessus elle va être servie Ketnaloui l'interception parfaite là-dessus d'Elodie Salin qui ne s'est pas laissée dépasser et Corbos pour resservir cette fois-ci c'est pour Vicky Béchot la sortie de Litfus au devant de l'attaquante française sans surprise Reims qui s'appuie sur sa principale force ça part à chaque fois très vite devant mais pour l'instant l'arrière-garde du DFCO qui tient le coup très beau geste là-dessus de faire coque le contrôle derrière un peu moins réussi dans la foulée et le gros effort là-dessus au pressing pour gêner la relance rémoise un peu réussi de courir au duel avec Lavaux le ballon qui va rester en jeu Salin pour rien orienter au milieu faire coque Goetsch Goetsch qui ne va pas hésiter à monter pour resservir loin devant le ballon il va être très long il va être beaucoup trop long même beaucoup trop long pour Inès Barrier Inès Barrier qui n'a toujours pas marqué le moindre but en D1 Arkema en 26 rencontres sa 27ème aujourd'hui mais qui avait marqué un doublé en amical en présaison face à une certaine équipe du stade de Reims le DFCO qui s'était imposé en août dernier de but à zéro face aux rémoises en amical et qui d'ailleurs pour faire le bilan des confrontations Dijon qui a remporté aucun de ses 4 matchs en D1 face à Reims mais qui n'a perdu aucun des 2 qui ont été joués à domicile un partout en octobre 2019 et 0 à 0 en décembre 2020 des rencontres assez serrées souvent entre les 2 équipes et l'accélération et Moise là-dessus la frappe en roulée du gauche la barre trouvée là-dessus sur ce superbe effort et ça va pouvoir revenir encore Sonia Ouschen qui va rejouer derrière mais le très bel effort là-dessus sur ce côté droit et la frappe en roulée du gauche derrière qui vient trouver la barre de Litfus toujours pas cadré mais grosse alerte sur la cage du DFCO et on revoit le superbe effort là-dessus de Kessia Bussi la frappe en roulée du gauche qui est venue fracasser la barre de la portière belge et Dijon pourrait agir peut-être barillé en appui l'intervention qui va être sifflée bon coup franc pour le DFCO deuxième carton jaune dans cette partie deuxième carton jaune cette fois-ci pour Sonia Ouschen et très bon coup franc sur ce coup pour le DFCO pour réagir directement après la barre trouvée par Kessia Bussi il y a une minute et potentiellement prendre l'avantage dans cette partie elle est à de clair pour le beauté directement dans les gants d'Emilio Alvarado sans danger mais il est là le premier tir cadré de cette partie pas forcément le plus beau mais on est enfin le droit après 24 minutes de jeu le long ballon dans le coeur du jeu pour Corbose au milieu de 3 Dijonès et qui va parvenir à s'en sortir pour y orienter superbe là-dessus de la part de la capitaine Rémoise mais la bonne intervention derrière de Götz qui ne s'est pas laissé surprendre et Maïk pour la touche déviation dans la surface attention à cette tête le ballon qui va continuer de traîner qui va venir donner un premier corner dans cette partie pour Reims et on va profiter maintenant pour faire la pause fraîcheur visiblement effectivement la pause fraîcheur qui va être faite là-dessus entre Dijon et Reims 0 à 0 après 25 minutes de jeu mais beaucoup de rythme match plaisant à suivre en attendant potentiellement des buts et des belles actions déjà une barre à mettre à l'actif de Reims mais on avait parlé de match important et de match tiré pour l'instant on y a plutôt le droit et on va profiter de cette petite pause justement pour vous redonner deux trois chiffres et revoir aussi cette frappe très bel effort de Bussier l'enroulé derrière du gauche qui vient s'écraser sur la barre de Litfus on va profiter aussi de cette courte pause pour vous donner encore une fois un ou deux petits chiffres à savoir on aime bien vous les proposer comme on a dit Dijon qui reste sur 14 matchs en victoire en D1 Arkema il n'y a que Saint-Etienne officiellement relégué qui est sur une plus longue série Stéphanoise qui n'a gagné aucun de leurs 16 derniers et surtout plus important à avoir en tête Dijon qui est resté muet lors de 8 de ses 10 réceptions en D1 cette saison si jamais les Dijonaises venaient à ne pas marquer cet après-midi elles deviendraient les premières sous la poule unique à ne pas marquer lors de 9 rencontres à domicile sur un même exercice sans doute les joueuses de Christophe Forest voudraient s'éviter ce triste record mais comme on l'a dit l'attaque du DFC au cas du mal depuis le départ notamment de Désiré au Paranois cet hiver le corner pour un c'est pour Corbeauze très long au second poteau dans les gants de Liza Litfuz qui ne s'est pas laissé surprendre le ballon le ballon qui va être beaucoup trop long là-dessus pour servir Inès Barrier en tout cas le système le système Dijonet aujourd'hui là on le voyait très bien sur ce plan large le 4-1-4-1 un peu plus résistant mais pas encore probant offensivement et Reims qui peut contre-attaquer à nouveau Bussi sur ce centre renvoyé directement mais ce 4-1-4-1 qui perd même mine de rien à gêner les transmissions entre les lignes des stadistes mais Inès Barrier et Rose Laveau qui ont souvent du mal encore à être trouvés même si elle a ce ballon Inès Barrier il y avait l'appel de Léa Declère à gauche mais elle ne l'a pas vue mais elle va réussir à poursuivre son effort le décalage côté droit le centre n'a surface vers Léa Declère qui avait tenté de dédouer ce ballon elle va pouvoir se repositionner et la frappe du gauche de Léa Declère sur ce centre qui va venir donner l'avantage au TXCO un but à jour face à Reims encore une fois la preuve par l'image et par la réalisation le théorème du commentateur il aura suffit de parler des difficultés offensives de Dijon pour voir Léa Declère sur ce centre réussir à reprendre ce ballon et placer cette frappe du gauche Alvarado qui avoue pourtant ne peut rien faire le très bon centre là-dessus de Thierry Schkina à destination de la Dijonaise le ballon qui a été touché à voir si c'était par un bras Dijonais ouvre et moi mais le jeu qui s'est poursuivi et Declère qui a pu faire la différence la différence là-dessus Dijon qui prend le devant dans cette partie et ne restera pas muet une fois de plus et le DFC qui va continuer de pousser Léa Declère qui au passage sauve son troisième but cette saison avec Dijon en D1 elle qui avait marqué sur le terrain d'Issé et Mouino à la deuxième journée et puis on l'a évoqué un peu plus tôt ce but à Saint-Etienne à la 90ème cette volée comme elle venait qui avait permis d'arracher ce petit point sur la pelouse des Stéphanoises c'est elle la joueuse de 27 ans qui vient ouvrir la marque pour son équipe pour son 144ème match en D1 Arkema ce but qui vient au meilleur des moments pour Lady Genèse on sentait que Reims commençait à montrer un peu plus les dents à se montrer un peu plus offensive mais le DFCO qui est sorti de sa boîte au meilleur moment sur ce centre de Thierry Shkina elle aussi qui a été pas mal absente cette saison notamment pour cause de blessure la milieu russe et qui là pour sa 9ème titularisation de la saison est venue faire la différence elle va lui offrir en tout cas la passe décisive à Léa Declare qui a fait la différence et Reims qui a tenté de réagir dans la foulée ce ballon qui va rester aux abords de la surface Dijonese et dans la moitié de terrain Dijonese et Pasquereau pour relancer son équipe Ouschen avec Ducouré Corbeauze en appui Kessia Bussi les côtés rémois qui ont permis depuis le début de rencontre tout à l'heure on avait Ketna Louis à droite et Kessia Bussi à gauche cette fois-ci c'est l'inverse on l'a vu ça peut permettre notamment à l'attaquante française de rentrer vers l'intérieur du jeu et de potentiellement utiliser son pied gauche qui a souvent fait la différence cette saison Kessia Bussi meilleure buteuse du stade de Reims en D1 cette année 6 buts au compteur et aussi meilleure buteuse de D1 tout court parmi les joueuses néo 21ème siècle sachant que Reims possède les 2 meilleures joueuses dans ce domaine Kessia Bussi à 6 et Melchi du Mornay à 5 et à percer Ducouré Ouschen qui a pu reprendre ce ballon mais l'intervention directe à nouveau du DFCO et d'Ophélic pour ne pas laisser progresser Götch pour la contre-attaque le ballon joué très rapidement l'appel Guinness-Barrier le hors-jeu signalé l'attaquante de Ligeunesse qui semblait partir de l'arrière de la ligne défensive de Reims les premiers hors-jeu de cette partie pour le DFCO et on le voit encore après cette demi-heure de jeu le ballon qui va d'un but à l'autre à chaque fois et à nouveau Dijon pour tenter de pousser Declère qui décale vers Laveau qui revient vers l'intérieur du jeu pour resservir Declère l'appui mais l'intervention de Ducouré qui avait suivi derrière Declère 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 C'est Andeland en compagnie de Julie Pascuero dans la centrale Raymois qui ne vit pas forcément ce match le plus facile pour l'instant elle qui fête son cinquantième match en D1 Arkema dans sa carrière super jouet de geste encore une fois de Rose Laveau là-dessus pour éliminer son vis-à-vis on a eu le droit à quelques beaux gestes techniques pour l'instant dans cet après-midi et la mauvaise transmission derrière la faute qui va être signalée en faveur de Dijon vraiment très plaisant du jeu peu de fautes mine de rien sur cette première période seulement 5 au total 3 pour Reims 2 pour Dijon et un Dfco qui mène au score grâce à ce but de Declère à la 28ème et Reims toujours imprécis au moment de partir en contre-attaque comme sur cette transmission de Corbeau Rose Laveau Rose Laveau en feu cet après-midi qui va encore réussir à se défaire de son vis-à-vis et resservir dans l'axe Céline Fercoc elle a tenté du soutien le ballon dans la surface le contrôle un peu long deux barillés là-dessus mais moins en difficulté sur ces dernières minutes clairement depuis son but le Dfco qui a retrouvé de la langue qui arrive à combiner et à surveiller et à surveiller d'ailleurs si Rose Laveau peut profiter de sa bonne forme visiblement cet après-midi pour enfin mettre fin à sa série noire Rose Laveau qui n'a inscrit aucun but sur ses 37 derniers matchs en D1 Arkema et qui si elle ne marquait pas aujourd'hui établirait sa pire série de matchs marqués dans l'élite elle avait déjà fait 37 par le passé et Rose pourrait agir le Vicky Béchot dans la surface l'intervention une nouvelle fois du Dfco parfaite là-dessus et là voilà justement Rose Laveau dont on parlait elle était déjà restée pendant 37 matchs marqués entre octobre 2016 et septembre 2018 mais ça s'était arrêté à 37 pour établir donc sa pire disette depuis sa toute première saison dans l'élite en 2010-2011 elle qui est sur 12 saisons consécutives en D1 joues importantes de ce championnat joues d'expérience et la frappe de loin de Reims sur la barre à nouveau pour réagir alors qu'on parlait du Dfco les Rémoises qui sont là qui tentent de faire la différence mais une nouvelle fois la barre trouvée là-dessus le jeu qui va pouvoir se poursuivre Ducouré le centre dans la surface Vicky Béchot qui peut se retourner la frappe contrée qui va revenir Sonia Ouschen pour tenter la roulette et l'intervention à nouveau Karaj qui dégage très loin Ouschen c'est passé tout près encore sur ce coup la barre qui avait été trouvée par les stadistes à nouveau elle qui manque de précision et qui manque d'efficacité pour l'instant cet après-midi vous pourrez le centre dans la surface dégagé à nouveau cette fois-ci ce sera corner pour les Rémoises quatrième corner de la partie le deuxième pour Reims et il faudra revoir un peu plus tard cette barre trouvée sur ce ballon anodin à l'approche de la surface et pour l'instant on va suivre ce corner Beauté par Corbeau vers le point de pénalty le ballon qui traîne attention le cafouillage et le dégagement du DFCO pour Espiré Memaï quitte pour remettre tout de suite ce ballon à l'approche de la surface le ballon Gardou courait Pasquereau pour allonger devant le ballon un peu mal ajusté pour Bussi mais ça va être repris derrière Rouchen qui était monté pour venir aider l'intervention manquée là-dessus il va y avoir de l'espace sur ce côté gauche pour Kepnaloui le tir contré de l'Haïtienne c'est en train de chauffer très très fort sur la cage du DFCO après que ça ait chauffé sur la cage d'Alvarado les quelques minutes d'avant et le ballon va orienter là-dessus de Pasquereau qui peut permettre potentiellement à Dijon de remonter un petit peu le bloc et de respirer de Claire au duel avec Pasquereau le ballon qui va rester en jeu le mauvais contrôle par contre là-dessus de Barrier et d'ailleurs on a évoqué ce système Dijonais jouer ce qu'on ne voit pas beaucoup sur ce début de rencontre on a beaucoup vu Barrier Lavaux on ne voit pas forcément beaucoup coup de Jénadir elle qui avait été buteuse à l'aller qui avait inscrit le but de l'égalisation et qui avait plutôt été en forme sur ces derniers matchs et encore une fois la belle percée là-dessus de Doucouré pour permettre de remonter Béchot le centre on a surface la tentative de Ciseaux comme elle venait et c'est passé côté gauche le centre détourné par Lidfus la tête Rémoise qui a passé à côté Béchot qui tente de récupérer et Lucie pour tenter sa chance du droit à côté cette fois-ci mais Reims qui pousse très très fort là sur ces dernières minutes qui aimerait bien égaliser avant la pause pour revenir dans cette partie et on va revoir sans doute la frappe sur la barre de Corbeauze superbe inspiration là-dessus de la capitaine Rémoise qui a bien finit marqué de l'extérieur de la surface comme elle a déjà eu l'habitude cette saison elle qui a 4 buts au compteur 2 pénaltys 2 frappes en surface on va pas s'avancer à dire que c'est une spécialiste du genre mais elle a l'habitude la capitaine du stade de Reims de surprendre ses adversaires de loin et les stadistes encore à l'attaque mais de clair pour potentiellement relancer permettre à son équipe de respirer un peu le gros pressing là-rémois on le voit et Lavaux qui peut être servi en appui avec Genadir Lavaux le ballon un peu long là-dessus est repris Deslande qui tente de s'en sortir mais va être repris mais qui va obtenir la faute là-dessus et je veux ce qu'il se plaignait que la faute le coup franc rapide en tout cas n'avait pas été joué là où avait été la faute et le jeu qui l'asso poursuit Corbos pour orienter à droite Verbussi encore une fois qui va tenter de rentrer sur son pied gauche Kelsia Bussi superbe percé là-dessus qui peut servir Rouchen intervention à nouveau de la centrale du DFCO très solide sur ces dernières minutes là depuis quelques minutes la fissionomique a clairement changé on est clairement dans une équipe de Dijon en contre-attaque avec notamment Rose Lavaux et Genadir qui tentent de remonter ce ballon à chaque fois et des Rémoises qui ont beaucoup d'espace notamment sur ce côté droit d'Elodie Salin Kelsia Bussi qui encore une fois peut rentrer l'enroulée du gauche et la tête de Karaj pour dégager ce ballon et à nouveau Léna Götz qui ne lâche pas son vis-à-vis pour mettre ce ballon en touche et on va faire tourner et on va faire tourner côté Rémois respirer un peu alors que l'on s'approche tout doucement de la pause de la pause 1-0 après 43 minutes de jeu si vous ne l'avez pas suivi but de Léa Declare à la 28ème minute qui permet pour l'instant qui permet pour l'instant au DFCO d'être provisoirement maintenu en D1 Arkema une saison de plus et surtout de mettre fin à cette série de 14 matchs en victoire potentiellement même si Reims est encore loin d'avoir dit son dernier mot Kessia Bussi qui va poursuivre sa percée le centre à nouveau repoussé par la centrale d'Igonaise Ouschen le centre tendu encore une fois cette fois-ci entrée de surface ballon beaucoup trop long là-dessus et la tentative de loin de Pascuero sur la barre et Ketna Louis qui a suivi Reims qui égalise là-dessus quelle inspiration de Pascuero sur cette frappe de loin et Ketna Louis pour terminer un peu partout 44ème minute on a presque été surpris là-dessus que ce but soit validé Pascuero super tentative de loin à nouveau la barre trouvée Ketna Louis qui suit pour pousser ce ballon au fond et premier tir cadré pour les Rémoises premier but dans cette partie et Reims qui continue de pousser l'intervention attention la faute là-dessus qui va être signalée logiquement Thierry Schikinac a laissé traîner son pied sur cette percée d'Ouschen et Reims qui poussait très très fort sur ces dernières minutes et qui est récompensé par ce but d'inspiration géniale de la défenseur centrale Julie Pascuero à près de 30 mètres qui vient placer ce boulet de canon à nouveau sur la barre de Litfus la troisième barre dans cette rencontre pour le stade de Reims et derrière Ketnaloui qui avait suivi quatrième but de cette saison en D1 pour Ketnaloui qui surtout a marqué ses quatre buts sur les cinq derniers matchs de Reims dans l'élite là ils siennent en pleine forme sur cette fin de saison après avoir été longtemps absente sur la première partie et coup franc pour les Rémoises pour potentiellement prendre l'avantage les nouveaux potos trouvés par Corbeau décidément les stadistes qui multiplient les montants dans cette première période et potentiellement dernière occasion pour les Rémoises avant la pause la touche qui va visiblement être Dijonaise ou pour Reims elle va être Dijonaise les Rémoises qui s'y attendaient justement à l'obtenir elle va être pour Elodie Salin Leclerc à la lutte cette fois-ci la touche est Rémoise mais surtout mi-temps du côté du stade des Pousseaux un but partout à la pause entre Dijon et Reims dans une première période très plaisante à suivre cet après-midi Léa Declère qui est venue ouvrir la marque à la 28ème avant l'égalisation à la 44ème de Ketna Louis et Reims qui a notamment trouvé à 4 reprises les montants 3 fois la barre une fois le poteau dans cette première période manque d'efficacité mais pour l'instant les 2 équipes qui se tiennent en échec et Dijon qui va devoir à nouveau marquer et prendre l'avantage s'il veut à tout prix valider son maintien sans avoir besoin de regarder sur les autres pelouses et on vous laisse pour cette pause avec un petit à 4 reprises les montants 3 fois la barre une fois le poteau espérons qu'on aura le droit au même spectacle pour cette seconde période où Dijon doit aller chercher son maintien en D1 Arkema et c'est reparti dans ce second tac 45 minutes encore pour le DFCO pour marquer 45 minutes pour gagner 45 minutes pour assurer son maintien en D1 Arkema une année de plus face à Deremois ce qui elles veulent continuer à finir sur une bonne série cette saison dans l'élite et le premier ballon joué très long par Terechkina directement vers Barillet on va rentrer tout doucement un peu dans le même rythme en tout cas on l'espère et le même scénario qu'en première période vraiment on avait eu droit à un premier acte très intéressant de part et d'autre Dijonès qui n'avait pas hésité à être offensive à avoir de belles séquences Reims qui a eu une très très grosse séquence sur la fin à partir de la 35ème jusqu'à la pause vraiment très intéressant à voir cette opposition entre les joueuses d'Amandine Miquel et de Christophe Forest et première faute dans ce second acte pour Reims on voit ce contact entre Salin et Pascuro Salin et derrière Ketnaloui c'était Pascuro qui avait tenté de l'arrêter une première fois mais c'est Ketnaloui derrière qui est venu au contact et Dijon avec le ballon pour tenter à nouveau de reprendre l'avantage d'Eddie Jeunesse qui avait fait le plus dur en ouvrant la marque à la 28ème mais on l'a dit sur sa grosse séquence Reims qui est parvenue à revenir à égaliser et qui était même tout proche de doubler la mise d'ailleurs on a fait le compte des buteuses on n'a pas forcément fait le compte des poteaux dans cette rencontre Bussi qui avait trouvé la barre à la 22ème sur une magnifique frappe du gauche enroulée Corbeau à la 37ème sur une frappe à la limite de l'entrée de la surface et derrière il y avait eu la barre de Julie Pascuro sur un missile de 30 mètres suivi par Ketnaloui justement pour égaliser dans cette partie et juste avant la pose sur Coufran Corbeau encore elle est venue trouver le poteau de Litfus manque d'efficacité donc pour le stade de Reims cet après-midi qui pour l'instant permet à Dijon de rester dans le match superbe geste là-dessus Délodie Salin qui avait réussi à passer mais qui n'a pas réussi à prendre ce ballon derrière face à Ducouré quand on parlait de match plaisant à suivre c'est aussi là-dessus plus que des occasions au dur rythme on a aussi vu de très beaux gestes techniques avec une Rose Lavaux en forme une Sonia Ouschen en forme aussi même Ellen Faircock dans ce 4-1-4-1 en position entre la ligne défensive et la ligne du milieu a été intéressante et la petite faute signalée là-dessus de Chloé Philippe sur Declère qui va venir donner un bon coup franc dans cette seconde période pour le DFCO Emilie Alvarado qui place son mur et qui n'a pas forcément été en réussite cette saison sur les frappes de loin Declère Declère qui va venir replacer son ballon pour ce coup franc qu'elle va sans doute tenter de botter directement pour surprendre la portière mexicaine il y a aussi du monde dans la surface pour potentiellement reprendre le ballon Declère pour tirer directement dans la nuque d'Alvarado il suffisait d'en parler ce coup franc il est superbe de la part de Léa Declère pour venir redonner l'avantage au DFCO 2-1-50ème minute il aura suffi d'en parler pour qu'elle le réalise superbe ce coup franc de Léa Declère directement dans la lucarne d'Alvarado on va le revoir superbe moment frappé rien à dire là-dessus et c'est encore elle qui vient marquer ce frire à doubler dans cette partie et surtout permettre au DFCO de reprendre les devants et de mener à nouveau dans ce match mais rien à dire là-dessus ce coup franc magnifiquement placé et Reims pourra agir directement avec cette percée de Maïkid qui va revenir dans le coeur du jeu l'intervention derrière tentative de repartir en contre-attaque pour Götz le ballon qui va sortir finalement et pour retrouver trace d'un doublé de Léa Declère dans un match de D1 Arkema il faut remonter un peu en décembre 2018 on va suivre tout de même cette action avant d'évoquer les différents points dégagement derrière de Dijon mais elle déclare qu'effectivement on avait pu marquer un doublé en D1 Arkema depuis le 15 décembre 2018 sur le terrain de Soyo lors d'une défaite 4 buts à 2 de Dijon près de 3 ans et demi donc qu'elle n'avait pas inscrite doublé elle qui aura été précieuse cette saison mais surtout sur cette fin de saison avec son but à Saint-Etienne et son doublé aujourd'hui et tant qu'on est sur les points statistiques comme on aime bien ça on va se permettre d'en caler un petit supplémentaire en m'occurrence ils parviennent à trouver l'espace là-dessus le décalage côté gauche vers Kessia Bussi face à Goetsch qui va passer Kessia Bussi elle va rentrer Kessia Bussi pour potentiellement resservir elle y va toute seule resservir Ouschen Kessia Bussi encore l'effort poursuivi jusqu'au bout elle aura fait l'effort total là-dessus l'attaque fronte française sans parvenir à trouver l'ouverture pour faire la différence et le ballon à nouveau dans la surface la tête Dijonès pour revenir vers Maïkite le bloc Rémois placé très haut sur ses dernières minutes et enfin Dijon qui va réussir à reposer un peu le pied sur le ballon avec Roslavo et la mauvaise relance attention Chloé-Philippe qui peut en profiter Ketnaloui le centre très long dans la surface vers Vicky Béchaud qui va sortir finalement en sortie de but et on va pouvoir vous la donner cette petite chiffre petite stat Reims qui avant cette journée avait encaissé 25% de ses buts à la suite d'un tir hors de la surface en D1 Arkema cette saison plus forte proportion parmi les équipes de l'élite alors que Dijon avait lui marqué 27% de ses buts depuis l'extérieur de la surface plus forte proportion également les deux équipes qui ont validé entre guillemets ce chiffre avec ce coup franc de Léa Declère et d'ailleurs on va permettre d'en rajouter un autre un Cédijon qui avant cette journée avait chacun encaissé 3 coup francs directs en D1 Arkema cette saison il y a eu 7 coup francs directs marqués en tout cette année 6 ont été pour un Cédijon 3 chacun et donc désormais on en a 8 sous réserve qu'il n'y en a pas eu sur les autres pelouses donc 4 encaissés par les Rémoises la moitié preuve s'il en fallait une de plus que les frappes de loin et Reims c'est compliqué cette saison et ça a souvent permis à des équipes de faire la différence on se rappelle notamment de Fleury qui était parvenu à arracher une victoire à Blériot là-dessus mais Reims pour réagir Vicky Béchot qui avait été trouvé dans la surface la frappe qui va passer à côté de la cage de Litfus et comme en première période on voit la réaction directe des Rémoises qui ne se laisse pas abattre en tout cas si vous êtes posé devant ce match cet après-midi vous ne vous êtes pas trompé 3 buts du rythme du jeu des beaux gestes techniques des barres des occasions clairement pour cette fin de saison on se régale on se régale cet après-midi au stade des Pousseaux et le DFCO qui va poursuivre son effort avec Inès Barrier là-dessus ballon contré par Declère et Corbeau pour tenter de ressortir sous le pressing Dijonet ne va pas y parvenir la montée de Lena Goetsch mais la passe un peu trop longue pour Barrier là-dessus les dégagements très loin elle ne s'est pas embarrassée là-dessus la joueuse du DFCO et Dijon encore pour faire l'effort pour pousser et pour retrouver dans la surface attention à ne pas se gêner là-dessus l'heure-jeu signalé la différence qui avait été faite face à Alvarado par Inès Barrier mais il faudra attendre encore pour l'attaquant de Dijonet pour s'offrir son tout premier but en D1 Arkema hors-jeu signalé par Siam Ben Mahamed là-dessus alors que se prépare Cotter et moi premier changement dans cette partie pour justement réagir et apporter un peu plus d'allant on le voit tout au fond de votre écran Ketnaloui qui va céder sa place à Melchi du Mornay une entrée qui pourrait permettre aux rémoises de redonner un peu d'allant offensif elles qui ont du mal sur cette seconde période à imprimer leur rythme même si on voit qu'elles continuent de pousser couffrant de Dijonet en première période elle qui est en train de faire 5-4-1 avec Hélène Fercocq placée entre la ligne défensive et offensive et Inès Barrière en pointe qui pour l'instant est en train de faire ses preuves face à Reims même s'il reste encore un peu plus d'une demi-heure avec les rémoises les fins de rencontres à suspense mais Dijon aussi autant dire que encore moyen de se régaler un peu cet après-midi et le ballon dégagé très loin par Cunet pas posé de question tentative de contrôle mais intervention de Maliklit la touche pour Dijon et pour Lena Goets et là voilà justement Lena Goets qui va reprendre ce ballon centre-contré cette fois de la Dijonet et Reims pour ressortir avec cette transmission de Corbeau reprise tout de suite Fercocq avec Declère en appui elle avait tenté d'orienter son contrôle je viens à dire là-dessus mais sans succès le beau geste là-dessus la faute signalée justement sur Melchi du Mornay qui du coup on vous a dit que le remplacement se préparait il a été effectué tout à l'heure à la 56ème c'était un peu à la limite de l'écran mais là Essienne qui va tenter de redonner un peu d'allon à rincer la voilà justement avec le ballon Melchi du Mornay qui va être servi qui glisse là-dessus au moment de s'emmener le ballon aucune faute signalée logiquement elle avait glissé juste avant et Rose Laveau pour tenter de se défaire du pressing Rose Laveau limite de la touche c'est compliqué là de ressortir à Salin et faute signaler pour enfin souffler du côté du DFCO et Elie Jeunesse en discussion Elodie Salin Noemi Karaj et aussi Ophélie Cunek comme on l'a dit qui n'était pas titulaire au dernier match mais là c'est invité dans la centrale elle qui joue peut-être son dernier match à domicile avec Dijon en D1 Arkema et la contre-attaque pour les Dijonais c'est Inès Barrier qui ne parvient pas à resservir les A2 Claire mais la tentative de loin on a parlé de ses frappes de loin elle a pris sa chance là-dessus Inès Barrier justement le long ballon à la base qui était pour Djenadir pardon l'a confondu les deux dans la précipitation mais Ophélie Cunek effectivement juste avant dont on parlait elle qui joue peut-être son dernier match à domicile en D1 Arkema avec Dijon c'est en tout cas ce qui se dit potentiellement elle qui joue son 197ème match avec Dijon toute compétition confondue historique du club elle qui est depuis 2011 qui a débuté il y a près de 11 ans en D2 du côté Damien Montière et pour qui ce serait un beau cadeau de finir potentiellement à domicile sur un succès après en avoir été tant privé cette saison la joueuse de 29 ans en tout cas qui aujourd'hui fait le job comme on dit dans la charnière centrale de Dijon et permet pour l'instant à son équipe de tenir le coup et la sortie de Lixus ballon bien protégé là-dessus par Karaj mais ne se laisse pas surprendre la portière belge à l'affût alors que le rythme redescend un tout petit peu attention justement à ne pas craquer côté DFCO c'est ce qui avait coûté cher du côté de Guingamp lors de la dernière journée il y avait 0-0 à la pause mais Lady Jeunesse qui avait complètement craqué dans le second tag du côté du Rouduru s'inclinant finalement 4-2 à 0 là pour l'instant elles sont en train de tenir le choc mais ça va être difficile de répéter les efforts physiques d'autant qu'il fait chaud cet après-midi du côté de Dijon mais pour l'instant ça tient le choc face à la ligne offensive rémoise qui est moins en vue dans cette seconde période mais qui aurait déjà pu nettement faire la différence en première on le rappelle encore une fois les rémoises qui ont trouvé 4 fois les montants en première période on peut dire que si on cherchait dans l'histoire je pense que il n'y en a pas beaucoup des équipes à toucher 4 fois les montants sur un premier acte en D1 Bussi elle justement qui avait trouvé la barre en première le centre-contré Barrier Barrier qui est venu aider défensivement et qui va tenter de ressortir ce ballon intervention parfaite derrière de Maïk It et changement à venir côté Dijon l'entrée de Stéphane en lieu et place de la double buteuse Léa de Claire que l'on voit sortir péniblement qui prend son temps là-dessus et qui va sortir sous les applaudissements du stade des Pousseaux elle la joueuse de 27 ans qui n'a pas forcément toujours vécu des moments faciles dans sa carrière mais qui là cet après-midi est peut-être en train d'offrir avec son premier doublé depuis 2018 le maintien au DFCO Léa de Claire qui avait notamment vu sa carrière être stoppée en plein vol quand elle était encore toute jeune par une grave rupture des ligaments croisés qu'il avait éloigné des Pousse pendant près d'un an après son sacre à la Coupe du Monde des moins de 17 ans en 2012 en Azerbaïdjan avant derrière de se relancer du côté du Paris Saint-Germain du Paris FC d'être placée en défense puis au milieu et d'atterrir à l'été 2018 du côté de Dijon où elle avait sorti une première grosse saison avant tout doucement de baisser un peu en rythme c'est elle qui s'est réveillée sur cette fin de saison pour peut-être rapprocher Dijon du maintien Mérins qui continue de pousser le centre de Kessia Bussi à nouveau dégagement défensif des Dijonaises et de Thierry Schkina là-dessus et corbeauze la mauvaise transmission mauvaise compréhension du côté et Rémois et toujours l'imprécision alors ça sera une touche du coup à la limite du poteau de corner pour Léna Goetsch et la Léna Gennadir devant elle va être servie justement l'anglaise et le dégagement derrière pour respirer on voit le bloc Rémois très très haut là sur le terrain elle qui aime plutôt contrer à la base là c'est elles qui sont obligées de monter obligées d'être agressives au pressing obligées d'aller chercher les Dijonaises pour revenir dans cette partie Philippe obligé de renverser Vermaï qui quitte ballon qui continue de tourner Bussi très en forme aujourd'hui et la voilà encore Kessia Bussi pour percer plein acte Kessia Bussi toujours ballon qui va rester dans les pierres Rémois Dumornay tente de se retourner elle aussi on a beaucoup vu ses efforts de Kessia Bussi mais pas toujours payant on n'arrive pas toujours à trouver l'ouverture le bloc d'Ijeunais très bien refermé en défense c'est qui empêche à chaque fois l'attaquant Rémois d'avoir la position de frappe ou en tout cas de pouvoir servir à une coéquipière en pointe mais Kessia Bussi qui se montre avant justement ce dont on a parlé en première période la liste de l'équipe de France pour l'Euro 2022 en Angleterre qui sera à suivre lundi à 13h sur les antennes d'Infosport Plus et où Kessia Bussi pourrait pourquoi pas en faire partie une petite surprise dans cette liste des 23 elle qui avait déjà été appelée tout comme ça coéquipière Naomi Feller qui est présente sur le banc aujourd'hui elle qui avait été un peu éloignée des plus sur cette fin de saison suite à une lésion musculaire elle est sur le banc pour ce match au contraire notamment de Grace Rapp qui est la saison terminée pour la milieu de terrain après une fracture du métatars et absence également de Melike Pekkel toujours avec des problèmes au genou Koufran pour Reims repoussé par Dijon sans problème qui on le voit à chaque fois tente d'accélérer pour tenter d'enclencher cette contre-attaque on a vraiment eu une inversion du jeu sur cette seconde période depuis Koufran de Declère Dijon qui est en totale position contre-attaque à chaque fois et ballon qui va filer en sortie de but on voit les fortes corbeuses pour rendre ce ballon rapidement à Ligfus elles ne veulent plus perdre du temps les Rémoises et nouveau changement côté Rémois à la sortie de Chloé Philippe pour l'entrée en jeu de Louane Joly à la 68ème minute tenter d'apporter un peu plus de vitesse de dynamisme dans ce milieu Rémois et dans cette équipe même du stade de Reims beaucoup plus discrète sur cette seconde période vraiment il est assez intéressant de voir qu'on est passé d'un premier acte on avait 9 frappes côté Rémois et 4 côtés Dijonais avec beaucoup de rythme et notamment des poteaux côté Rémois un second acte pour l'instant à la 69ème minute on n'a qu'une seule frappe de chaque côté difficile forcément de tenir le rythme sur toute une rencontre mais Sonia Ouschen qui elle est encore présente pour enrouler ce ballon l'arrêt de Litfus sur cet enroulé de la milieu Rémoise et il est là le premier tir cadré de la seconde période pour Reims qui veut jouer rapidement ce corner Corbeauz pour remettre à Dumornay superbe l'effacement du Mornay pénalty pas signalé là-dessus par Siam Ben Mahamed l'intervention Dijonais ce qui paraissait licite effectivement et la tentative de contre-attaque stoppée directement attention là le ballon contré qui traîne beaucoup et la touche pour Dijon et tout de suite Corbeauz qui vient contester auprès de l'arbitre de la partie Dumornay qui est tombé dans la surface effectivement mais la Dijonès qui avait l'air d'être sur le ballon alors profiter que cette touche soit près des bancs pour justement faire cette pause fraîcheur de la seconde période que les 22 joueuses récupèrent avant ces 20 dernières minutes qui s'annoncent extrêmement tendus Dijon qui pour l'instant tient le bon bout tient son maintien et tient surtout une victoire qui mettrait fin à 14 matchs consécutifs sans victoire dans l'élite alors qu'on revoit la percée d'Ushen juste avant cette pause fraîcheur la milieu rémoise qui ne s'est pas posé de question et le petit enroulé repoussé par Litfus Dijon qui mettrait également fin à 10 matchs à domicile consécutifs sans victoire 2 nuls 8 défaites et on profite de cette petite pause fraîcheur pour faire un point rapide sur les autres pelouses côté de Fleury de partout entre Fleury et Saint-Etienne alors que les Stéphanoises menaient 2 à 0 à la pause du côté d'Issi-Imuino 4 buts à 2 désormais pour Montpellier ici qui vient de réduire le score et Soyo Guingamp et Sojaldicienne qui viennent de marquer et qui mènent 1 à 0 face au Guingampèze but précieux dans la lutte pour le maintien en l'état des scores sauf si elle venait à s'incliner ou à faire match nul Dijon serait maintenu puisqu'avec le but de Soyo on aurait ici 10ème avec 13 points Soyo 11ème avec 13 points et Dijon donc 9ème avec 17 points si on reste avec les résultats actuels les Dijonais qui conserveraient leurs 4 points d'avance sur Soyo l'égalisation et moi ce qui viendrait donc annuler leur maintien en dernière Arkema il faudrait alors attendre à la toute dernière journée et ce déplacement sur le terrain du Paris FC match qui d'ailleurs pour information ne se jouera pas dans le traditionnel stade Robert-Bobin de Bondoufle ni au stade Charletti exceptionnellement ce match mercredi soir qui se jouera à Créteil du côté du stade Dominique Duvauchel stade Charletti et Bondoufle n'étant pas disponible pour le Paris FC alors que les Rémoises ont elles aussi un dernier match face à l'autre équipe parisienne de ce championnat le Paris Saint-Germain on a évoqué en première période notamment cette question autour du stade et de la contestation qu'il y a pu avoir de la part des joueuses sur le fait que ce match là ne se jouerait pas Auguste d'Olonne mais se jouerait du côté de Louis Blériot au centre d'entraînement et le stade de Reims dont on parle qui va tenter égaliser sur ce corner de Corbeau très long second poton la tête de Dumornet pour égaliser et permettre à Reims de revenir dans la partie de but partout 73ème minute et on l'a dit que le maintien n'était pas encore acquis pour Dijon corner de Corbeau Dumornet laissé seul au second poto il y avait aussi Pascuro mais c'est Dumornet qui vient placer sa tête pour permettre à son équipe d'égaliser alors que le rythme était redescendu et qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'occasion l'Haïtienne nommée pour le titre de meilleur espoir de la D1 Arkema cette saison mais qui n'a pas été élu c'est Rosemont de Kouassi qui a gagné le titre et bien c'est Melchi Dumornet qui vient égaliser sur ce corner de Corbeau sixième but pour elle cette saison en D1 qui devient donc qu'aux meilleures buteuses de son équipe en 2021-22 avec Bussi entrée en jeu encore une fois gagnante pour elle après celle face à Saint-Etienne lors de la dernière journée où elle était déjà rentrée en jeu avant d'offrir la victoire à Reims à la 90ème minute la tentative de retourner il y a eu choc là-dessus il y a eu choc Eben Mahamed qui va stopper le jeu carton jaune pour Océane Adélande on revoit le choc entre les deux joueuses pour être complet d'ailleurs sur le but Rémois troisième but sur corner concédé par Dijon cette saison et quatrième inscrit par Reims en D1 Arkema et ce but qui est venu refroidir un peu le stade des Pousseaux qu'on a beaucoup entendu pousser son équipe mais qui là se fait bien plus discret depuis cette égalisation alors qu'on rentre bientôt dans le dernier quart d'heure de cette partie et encore une fois tout est à refaire pour Dijon et cette fois-ci les Dijonais qui ne pourront pas compter sur Léa Declère pour à nouveau prendre l'avantage ou faire la différence elle qui est sortie un peu plus tôt pour l'entrée de Stéphane joue un peu un peu plus défensif de la part de Christophe Forest à voir si le DfCO ne va pas s'en mordre les doigts même s'il reste encore du temps même si ce match reste ouvert et à nouveau ça conteste un peu là sur la décision de la centrale mais la touche qui va être Dijonais est la faute signalée alors que Rose Laveau avait tenté de partir avec le ballon il va y avoir un rappel à l'ordre là-dessus de Ducouré et Merci. Et le ballon toujours dans les pieds du DFCO qui tente de remonter un peu le terrain. Là clairement le bloc s'est totalement inversé. Cette fois-ci c'est le DFCO qui est dans la moitié de Reims. Et la poussée d'Elodie Salin pour tenter de centrer. Le ballon renvoyé en touche. Non, il va être sauvé juste avant par Reims. Et le ballon qui va continuer de naviguer de courir pour resservir. On intervient sur nouveau le ballon dans le coeur du jeu cette fois-ci. Stéphane qui ne parvient pas à l'emmener. Et qui va perdre ce ballon plein axe. Et qui va ouvrir l'espace pour Reims en contre-attaque. Dumornay qui peut être servi, qui va avoir son face-à-face. Roulé du gauche à côté de la cage de Litfus. Et la faute là-dessus de Maïkit sur Barrier. Va permettre à nouveau au Dijonès de remonter. Allez, on se lève le haut ! On va se lève le haut, on va se lève ! Allez 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 ! Léna Goetsch. Sur sa montée qui va pouvoir servir devant elle. Sa coéquipière. L'intervention de Maïkit. Et ça va ressortir. Jolie. Pour Dumornay. Interception. À nouveau. Fercoq. Pour servir dans l'espace. Y'a pas d'horjeu là-dessus. Finalement, il va être signalé. L'horjeu pour une Esbarrier. Elle semblait à la limite l'attaquant de Dijonès. C'était pour Nadjeladir. Encore une fois, pardon, décidément. Et d'ailleurs, on en profite pour signaler que sur le but de Dumornay tout à l'heure, il y a eu un petit ajustement du côté des Rémoises. Avec visiblement la sortie de Rachel Corbos pour l'entrée de Tania Romanenko. Ce qu'on a vu notamment Ducouré avec le brassard du capitaine. Et la voilà, justement, Madou Ducouré. Pour servir devant elle, Romanenko. Ouschen. Le ballon qui va pouvoir être trouvé Vicky Béchot. L'intervention, ça va revenir. Et rester dans les pierres et moi. Transversal un peu long là-dessus pour Kessia Bussi. Mal ajusté. Et Béchot qui va pouvoir servir du mot en aile. Intervention Dijonès. Mais la frappe derrière, largement au-dessus. Delouane Joly qui avait tenté sa chance. Elke avait inscrit son premier but, son tout premier but de sa carrière en D1 Arkema. Il n'y a pas si longtemps, justement, lors du match face à Montpellier. Et ce succès de Bizarin qui avait permis à Reims de valider son maintien en D1 Arkema. Et long ballon à nouveau dans la moitié de terrain de Reims. Et long ballon à nouveau dans la moitié de terrain de Reims. Autant, on a déjà eu trois changements du côté d'Iremois pour mettre un peu plus d'énergie et de Pebs dans cette fin de rencontre. Autant, côté Dijonès, on a eu le droit qu'à la rentrée de Stéphane dans une place de Declay. Christophe Forest qui veut continuer de faire confiance à son once de départ. Léna Goetsch pour contrer le centre de Béchot. Et Dumourneb pour prendre ce ballon. On a joué à trois Maïquit avec Jolie. Intervention à nouveau de Léna Goetsch. Beaucoup de travail dans ce match pour la défense d'Igenès. Aussi bien pour les centrales que pour les arrières latérales. Notamment toujours difficile face à la vitesse rémoise de tenir et de ne pas se laisser dépasser à chaque fois. Pasquereau pour tenter de monter un peu plus. Le centre de Maïquit, le dégagement. Clairement le sens est difficile quand même sur cette fin de rencontre. On n'est plus sur le niveau technique de la première période. On n'est plus sur les mêmes bases. Mais Dijon qui continue de pousser. Léna Goetsch ont de la frappe qui va s'envoler au-dessus de la cage d'Emilie Alvarado. Il y avait beaucoup d'espace sur ce côté droit. Elle n'a pas hésité à le prendre l'arrière latérale d'Igenès. Mais le tir qui s'envole sur ce coup. Et on va en voir très bon 1-2. Permet d'ouvrir l'espace sur le côté droit. Elena Goetsch qui a pu accélérer, dépasser totalement. Maïquit et Deslandes. Mais la frappe qui s'envole finalement. Alors qu'on a exilé dans le droit. Un nouveau changement. On a eu du changement côté Dijon. Ca s'est passé hors de votre écran. L'entrée d'Awasangare. On va rester sur le jeu. On va revenir juste après sur les changements du côté Dijonais. Pour tenter justement, on parlait de tenter d'apporter un peu de sang de neuf, un peu de peps dans cette fin de rencontre. Pour potentiellement aller chercher ce but synonyme de maintien côté Dijonais. L'entrée notamment en jeu d'Awasangare qui peut y aider. Et on vous confirme les sorties de Rose Laveau et d'Inès Barrier pour les entrées en jeu de Mylène Tarieux et d'Awasangare. Double changement offensif pour faire la différence. Mais c'est Reims qui pour l'instant est plus proche du but. de la victoire. La frappe largement au-dessus finalement de la cage de Lisa Litfus. Ça peut être intéressant de voir justement les profils de Mylène Tarieux et d'Awasangare. Notamment quand on voit les espaces qu'il y a eu en contre-attaque tout à l'heure pour Léna Goetsch. De jouer ce qu'ils ont l'habitude, de jouer en profondeur et qui pourrait pourquoi pas faire la différence. Mais encore une fois c'est Reims qui pousse le centre de Vicky Béchot. Contrée et réclamée une main. L'attaque en Trémoise là-dessus. est réclamée une main de Léna Goetsch. Mais elle n'aura le droit qu'à un corner. Le sixième de la partie, le quatrième pour Reims. Tout à l'heure elles étaient parvenues à égaliser sur corner. C'était de la droite vers la gauche. Cette fois-ci ça sera de la gauche vers la droite et ça sera du Mornay pour le tirer. Et non pas pour le reprendre. Et le corner botté très long au second poteau dégagé. Entrée de surface mais ça va revenir. Dégagement à nouveau en urgence d'Hélène Fercoque. Et Tarieux qui lutte et qui va récupérer ce ballon. Elle peut servir à sa droite elle est parvenue à la servir. Jénadir qui tente de rendre ce ballon à Mylène Tarieux. La sortie d'Emilie Alvarado devant. Et là on a eu l'exemple typique de ce qu'on disait juste avant. Les espaces en contre-attaque qui peuvent profiter justement à Tarieux et à Sangaré. Peut-être un peu moins à Jénadir qui manque un peu de jus sur cette fin de partie. Et le public du stade d'Ipuso ne s'y trompe pas. Il ne faut que signaler là-dessus de la part d'Avoa Sangaré. Le ballon qui va être rendu à Reims. Alors que les minutes filent. 86ème minute, deux buts partout dans cette rencontre. Et Reims qui continue à pousser. Romalenko peut-être servir joli, dégagé. Mais ça va revenir tout de suite dans les pires émoires. Délande qui est monté pour venir aider Ducy. Pardon qui a tenté de se retourner. Intervention directement. Et à nouveau on tente d'enclencher le contre côté Dijonais. avec Jénadir en appui. Tarieux. Ducouré qui va éviter la touche là-dessus. Le duel avec Dumornay qui est tombé mais le jeu qui va se poursuivre. Attention à ne pas multiplier non plus les fautes sur cette fin de partie. Ducy. A trop ralentir le jeu. Alors qu'on en profite rapidement pour vous confirmer qu'il faudra bien un succès de Dijon pour qu'elle se maintienne en D1 Arkema. Et cet après-midi, Soyo qui a doublé la mise face à Guingamp. Deux buts à zéro. Alors que les autres scores n'ont pas bougé pendant ce temps-là. Toujours de partout entre Fleury et Saint-Etienne. Et ici qui est mené 4 buts à 2 par Montpellier. Si elles veulent pouvoir respirer et aller plus sereinement du côté de Duvauchel mercredi. Elles doivent marquer les joueuses de Christophe Forest. Et elles peuvent avoir une occasion là-dessus. Tarieux servi côté gauche. Tarieux qui tente de faire la différence face à Ducouré. Et qui va obtenir le corner là-dessus. Premier corner dans cette seconde période pour Dijon. Pour pourquoi pas marquer ce but qui serait précieux. Et il y a du monde dans la surface. Le corner botté au point de pénalty. La tête qui va passer au-dessus de la cage d'Emilie Alvarado. Et la cramme derrière. Pour Ophélie Cunet qui n'en peut plus. Qui a bien failli marquer pour son potentiel dernier match à domicile. Elle qui n'a plus marqué en D1. Depuis mars 2021 c'était ici même du côté des Pousseaux face à Fleury. Dans un match d'ailleurs où Dijon avait été mené 1-0. Et c'était finalement à poser 3 buts à 1. Avec notamment 2 buts dans le temps additionnel de la seconde période. Est-ce que l'histoire se répétera encore une fois ? Et la mauvaise transmission de Délande pour Maïkit. Et Dijon qui va pouvoir récupérer ce ballon. Restéo sur la pelouse. 89 minutes de jeu. Et tout reste encore en suspens. Sangaré qui fait la différence face à Maïkit. Qui va pouvoir mettre ce ballon dans la surface directement dans les gants. D'Alvarado le centre mal ajusté. Et Pascuro pour dégager. Dumont en avait beaucoup d'efforts de la part de la Hissienne depuis qu'elle est rentrée justement. Pour tenir ce ballon. Permettra à Reims de remonter et de gratter ses petites fautes. Importantissime pour gagner du temps. Et pour mieux respirer. Il va falloir surveiller combien de temps additionnel on aura. Temps il y a encore de l'enjeu dans ces dernières minutes. Et le contact entre les deux joueuses. La faute qui va être signalée en faveur de Dijon sur Thierry Schkina. Et le public dépousseux qui réagit directement sur ce petit geste d'anti-jeu. Alors que l'on rentre dans le temps additionnel. Alors Malenko qui était venu remettre pour Jolie. Le contact entre Thierry Schkina et Jolie. Il y avait sans doute une faute de Thierry Schkina à la base. Effectivement Jolie qui laisse traîner le pied derrière. Alors qu'on voit Siam Ben Mahamed à droite en discussion avec Ducouré. Thierry Schkina qui est resté au sol après ce contact. Alors que les minutes filent dans ce temps additionnel. Et une minute déjà de passé dans le temps additionnel alors que le jeu n'a pas repris. Thierry Schkina qui attend pour regagner la pelouse. Un peu de confusion là sur cette fin de match quand même. Forcément on attend les 22 actrices contestées notamment côté Dijonais. Elles le savent, les minutes qui s'égrènent ne leur sont pas favorables. La faute sur Mylène Tarieux qui va permettre d'avoir un coup frau et le carton jaune derrière pour Ducouré. Et si c'était là-dessus ? Et si Dijon allait chercher son maintien au bout du bout ? Et si il répétait comme à Saint-Etienne le scénario du but dans les dernières secondes, dans les derniers instants ? Pour aller chercher ce succès synonyme de maintien. Le très bon Coufran là-dessus pour le DFCO. Pour mettre ce ballon dans la surface d'Emilie Alvarado. Et il va être beauté court ce Coufran repoussé directement. Joli pour dégager derrière. Très loin. Déjà deux minutes pleines de passer dans ce temps additionnel du Bornec. Il n'est pas parvenu à conserver le ballon derrière. Et touche pour Reims dans la foulée. A voir s'il va en rester une pour Dijon. Une action synonyme de maintien. Où le ciel vont devoir se contenter de ce point d'une match nul. Et enchaîner un 15ème match en succès en D1. Tarieu pour resservir à Wassangaré. Il peut se retourner, il y a beaucoup d'espace. La montée de Lena Goetsch pour venir aider la faute sur Sangaré. Mais le jeu qui se poursuit, c'est Mbem Ahmed qui va revenir sur la faute sur Sangaré. Nouveau carton jaune cette fois-ci pour Vicky Béchot. Et ce sera peut-être la dernière situation de cette partie. La dernière chance pour Dijon de fêter un maintien à domicile. 90 plus 4. Deux buts partout entre les deux équipes. Et Pécoufran à venir pour Colin Stephen et le DFCO. Un peu de gravuche du coup dans la surface. C'est Mbem Ahmed obligé de faire la police. Entre les Rémoises et les Dijonaises. Tension maximale pour ce dernier coufran. Et le ballon botté dans la surface. Il y a une Dijonaises qui est tombée au sol, mais le jeu qui va se poursuivre là-dessus. Et ça va pouvoir être dégagé par Romalenko. Il peut rejouer devant. Transmission avec Bussy. Tente de ressortir, Rouchen. L'intervention de Sangaré, le jeu qui se poursuit. Et la fin de match, sifflet dans la foulée. Dijon et Reims qui se séparent sur ce score de deux buts partout. Dijon qui n'est donc pas officiellement maintenu pour l'instant en D1 Arkema. Qui devra attendre la toute dernière journée. On va en profiter pour passer une tête rapide sur les autres Poulouse. Pour vous dire qu'à l'heure actuelle, sous réserve d'un dernier but dans les dernières secondes, Fleury s'impose 4 buts à 2 face à Saint-Etienne. Montpellier s'impose 5 buts à 2 sur le terrain d'ici Emoino. Et donc Soyo s'impose 2 buts à 0 face à Guingamp. Soyo, 13 points au compteur 11ème. Ici, 13 points au compteur 10ème. Dijon, 15 points au compteur 9ème. 2 points d'avance sur le premier relégable. Tout se jouera lors de la dernière journée à suivre. Mercredi-Spoir, on le rappelle, en multiplex sur Canal Plus Sport. Dijon qui avait fait le plus dur pourtant aujourd'hui. Léa Declère qui était venue ouvrir le score à la 28ème avant l'égalisation de Ketna Louis à la 44ème. Derrière cette même Léa Declère qui était venue donner à nouveau l'avantage sur Coufran à la 50ème. Et l'égalisation cette fois-ci de Dumornay sur corner à la 73ème. Dijon qui est passé près de ce succès pour briser cette série de 14 matchs sans victoire. Qui est passé près de ce maintien mais qui donc devra attendre encore un peu avant de rester une année de plus en D1 Arkema. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette rencontre. On le rappelle, dernier match de cette journée à suivre demain sur les antennes de Canal Plus à 21h entre le PSG et l'OL. Et comme on l'a dit, dernière journée, mercredi soir, multiplex, Canal Plus Sport et tous les matchs en intégral sur les CanoFoot Plus et Multisport. Très bon après-midi à tous. Très bon après-midi à tous. 3, 2, 1. Un très très grand spectacle. Ouvrez grand les yeux. Tout est prêt. Enfin les retrouvailles. Un énorme match, un énorme enjeu. De grands noms sur la pelouse. Representing Europe. On va vibrer, vous ne manquerez rien. Quel théâtre magnifique. Un dispositif exceptionnel. En immersion. De vous faire vivre le meilleur. Tu peux être fier de toi. Tu es remis en ordre de marche. On est ravis de vous faire découvrir ça vraiment au plus près. Pour vous tous, amoureux et passionnés que vous êtes. Et vous en avez rêvé ? C'est maintenant. Toujours plus impressionnant, toujours plus spectaculaire. C'est incroyable ce qui se passe. La France de la moto est en transe. Oh my god, guys. We did it again. Oh my god, yes. Oh my god, yeah. La Ligue du champion. De Rekorps. C'est un exclusifié sur Canal+. Y'a de la formula pour nous proposer ça